Voilà, nous sommes de retour avec nos invités Mirella et Ariane de l'association Famille Rurale de Grand Mounanou qui se trouve à Bemaou. C'est une association où vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui accompagnent dans l'animation, vos personnes âgées qui sont là pour répondre à vos questions, qui sont là pour vous encourer, pour même vous aider quand vous êtes fatiguée. Mais Ariane, Mirella, c'est justement cela. Je voulais faire le point là-dessus parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont appelées pour savoir est-ce qu'éventuellement vous faites, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais j'aurais aimé que tu puisses revenir dessus pour dire aussi est-ce que vous faites genre le repos aux parents de la personne, c'est-à-dire le repos à l'aidant, à l'aidant. Oui, effectivement, et normalement c'est le thème de notre projet avec la conférence des financeurs, contribuer au répit de l'aidant c'est de plusieurs façons. Ça peut être une heure dans une semaine, ça peut être sur plusieurs semaines, ça peut être sur le mois, mais tout dépend de ce que la personne souhaite, comment elle le souhaite. Parce que, comme on l'a déjà dit, beaucoup d'aidants ont du mal à prendre du répit parce qu'elles ont un sentiment d'abandon de la personne. Donc, en fait, elles s'oublient carrément. D'accord, d'accord. Il y a le quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser si elle parle peut-être un jour, deux jours, elle laisse quelqu'un, une famille. Parfois, certains ne trouvent pas à se faire... Elle culpabilise. Beaucoup. Certains culpabilisent beaucoup. Et pourtant, il y a des associations qui sont là pour permettre à ces personnes-là de se prendre un petit jour de congé parce que, quelquefois, c'est difficile. Voilà. Mais ne se reste qu'une heure dans la semaine. C'est déjà beaucoup. Voilà. Parce que le malade, lui, il pense que l'autre l'a abandonné. Non, ce n'est pas le malade. C'est plutôt l'aidant même qui a ce sentiment d'abandon. Qui veut rester au chevet de son malade jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Le plus souvent. Qui s'oublie, en fait. Et c'est vrai que, chez certains aidants, il y a eu tellement une fusion pendant des années entre l'époux et l'épouse que, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est mal vécu. Et quand les deux parents sont malades, l'enfant qui est au milieu. Ah, ça, c'est autre chose. Parce que c'est encore, des fois, plus difficile quand c'est quelqu'un à peu près de notre âge qui travaille, qui a sa vie de famille, qui a sa vie sociale. Et il faut prendre soin des deux parents. Elles se retrouvent seules face à cela. Il y a beaucoup d'incompréhension parce que l'extérieur ne voit pas toujours ce que vit l'enfant. Et cet enfant aidant, ou bien 16 enfants aidants, et que, du coup, ça crée des fois de frustrations, des fois des conflits et plein de choses. Alors maintenant, nous allons entrer dans les projets, les projets de Famille Mounelle de Grand Mounanou. À Grand Mounanou. Pourquoi m'étiez-vous dit ? Alors c'est à Grand Mounanou. Oui. Et les projets pour cette année, on a vu tout à l'heure le bilan brossé par Ariane. Maintenant, on te laisse vous parler de ce projet. Donc, effectivement, ce projet que nous allons parler, normalement, devait se réaliser en 2021. Mais avec tout ce qui a eu, les grèves, les confinements, déconfinements, reconfinements. Donc, ce projet n'a pas pu se mettre en place en 2021. Donc, nous allons le commencer là, avec Sainte-Rose, lundi. Si cela est possible, bien sûr. Et en présentiel, nous avons six communes. Nous avons la commune d'Anse-Bertrand, la commune de Petit-Canal, la commune de Mornalot, la commune de Sainte-Rose et la commune de Saint-Buy-de-Marie-Galante et les Saintes. D'accord. Vous avez sauté la montagne, vous avez Sainte-Rose, non pas ? C'est-à-dire que ces communes font partie des zones blanches. Il y a ce qu'on appelle des zones blanches en Grand Mounanou. On a pris six communes parmi ces zones blanches. D'accord, d'accord. Peut-être le prochain, on choisira d'autres communes. Mais comme des zones blanches, qu'est-ce qu'il y a de nous ? Oui, pourquoi pas, de toute façon, on essaie de soulager. C'est-à-dire qu'écrire des projets nous permet d'accompagner certaines personnes âgées qui n'ont pas forcément les moyens ou bien... C'est une aide supplémentaire. Une personne peut-être esselée aussi parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont personne autour. Voilà, donc il y a le manque de moyens parfois, mais aussi le fait que... Permette à cette personne de se retrouver, de sortir, de sortir de chez elle pour une bonne rencontre avec d'autres personnes. Donc, le projet de conférence des financeurs est financé par le CNSA, l'ARS, la CGSS et le Conseil départemental. Elle a pour objectif, justement, nous, en tant que professionnels, de pouvoir sensibiliser les dents à travers des thématiques, que ce soit le prendre soin de soi, la façon d'accompagner son aidé pour qu'elle puisse se sentir moins coupable, pardon, ou encore savoir lâcher prise. On parle souvent de lâcher prise, mais comment on peut arriver chez quelqu'un, une personne âgée, lui dire, nous allons travailler sur le lâcher prise ? C'est-à-dire que nous allons l'aider à travers... En fait, c'est du verbal et du non-verbal, hein ? Parce que quand on arrive, on observe la personne, on évalue, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va parler, on... Et cette personne va commencer... Parce que si on lui dit, à travers ce qu'on sait qu'elle vit, et qu'on lui dit des choses, elle va... Souvent, ils nous disent, mais c'est de moi que vous parlez. Mais... Oui, c'est... Vous savez déjà que c'était mon histoire ? Dans le général, ces personnes se retrouvent. Voilà. D'accord. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Ils n'ont pas monté en puissance, hein ? Depuis qu'ils ont beau temps, on se forme. On se forme, on a eu une bonne base de formation, et on continue de se former, et de se documenter. J'observe que, au fur et à mesure de nos rencontres, vous avez des éléments qui montrent que vous êtes vraiment des professionnels. Voilà. En tout cas, on dit Jean-Bégui, c'est pas difficile. Comment elles feront deux jeunes femmes comme ça ? C'est pas toujours évident. Ils n'ont pas d'expérience de la machin... Non, 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 non. À moi, c'est conforme à d'autres des malades, j'envoie, mais l'expérience, comment parler, comment se tenir, quoi dire pour ne pas choquer. Oui, tout à fait. On a reçu une très bonne formation. Notre première formation à la MFM, on a eu le tronc de la formation. Quand on a été sur le terrain, avec le recul, avec le constat du terrain, on s'est dit qu'il faut avoir des outils. On s'est formé à gauche, à droite, pour pouvoir répondre à l'offre de services. Et on continue de se former. Mais il ne faut pas arrêter. Parce que vous allez peut-être plus tard avoir à former d'autres jeunes qui veulent faire comme vous. Et puis dire à ces enfants qui veulent décrocher, ils disent, moi, bon, ça, tati, moi, c'est fini, l'école, c'est bon, j'y vais pas, j'ai 15 ans, ça, j'arrête, on dit, non, tu ne peux pas arrêter, à moins de trouver une formation. Et comme il y a toutes ces beautés, il y a eu le fait, chivé, zombre, maquillage et tout ça. On en a besoin pour les personnages. Oui, mais c'est ça, vous voulez faire une formation, pas n'est plus ou on va y au préformer. D'abord, vous savez qui j'aime plus faire, sinon on fasse un personnage qui doit être maquillé, qui j'aime plus pas les bails, mais vous savez quand même, demande à mes amis, demande à mes amis, allez, allez, dépêche, je suis pressée. Ferme les jeux, je veux te... Tu vois, il n'y a pas cette formation-là. Si, il y a cette formation. Non, mais vous, vous l'avez. Non, non, les personnes, les... Les esthéticiennes, tout corps de métier, oui, bien. Aujourd'hui, 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 nous avons... Ben, justement, dans notre projet, qui se fera en émission avec toi, on a de différentes thématiques, vendredi prochain. En fait, nous allons... Nous allons vous donner le jour exact, parce qu'il y a un rapport qu'on soit précise avec mes... Avec mes... Vous savez, le nouveau modèle que nous avons là. Oui. Ben, ok, là. Voilà. Nous aurons, tout au long de l'année, sous les dix mois, pendant deux vendredis par mois avec toi, Raphaël, donc nous aurons... Nous allons recevoir des intervenants, que ce soit médiatrices familiales, coiffeurs, esthéticiennes, avocats, diététiciennes... Alors, voilà le rendez-vous. Et, mais c'est aussi, on attend certaines réponses toujours, mais ce sera vraiment des émissions de qualité, où on espère que les gens pourront nous rappeler après... C'est sûr. Pour que nous puissions, à ce moment-là, faire des accompagnements personnalisés. Oui. C'est-à-dire qu'ils pourront parler... Parler. ...via l'émission, mais en dehors de ça, ils auront toujours la possibilité de nous appeler... Oui. ...pour pouvoir avoir un accompagnement. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler sur votre portable, sur le numéro vert que vous avez? Oui, bien sûr. Alors, nous avons, vendredi, nous allons faire ce... cet essai-là. Nous allons essayer avec le nouveau technicien, n'est-ce pas? Nous allons essayer avec le 0805 384 748 de mettre les personnes en direct au téléphone et nous allons faire passer le message sous un petit spot. D'accord. Je peux déjà tourner la thématique de l'aujourd'hui prochain. Oui, oui, vas-y. Donc, ce sera avec la médiatrice familiale. C'est comment vivre aux côtés de l'aider quand on est à la place... Quelle est la place, en fait, de l'aidant? D'accord. Comment vivre aux côtés de l'aider? Et quelle est la place de l'aidant? Non, c'est vaste parce qu'en tant qu'aidant professionnel... Enfin, quand je dis en tant qu'aidant professionnel, c'est-à-dire que vous avez des aidants qui travaillent. Oui. Qui ont leur vie de famille et en même temps qu'ils travaillent. Donc, il y a toute une série. Il y a la souffrance mentale de l'aidant, l'isolement et ou celui-ci. Nous avons de nombreuses thématiques. Et les gens qui se suivront, connaîtront, pourront nous appeler, même en dehors de l'émission, si elles ont récupéré le numéro de téléphone pour qu'on puisse pouvoir en discuter. Mais ce serait bien qu'on essaye quand même de voir si on peut les mettre directement, les mettre en direct, qu'on pourra passer le spot pour leur dire que nous serons là. Et à ce moment-là, on verra si on peut brancher, dire quelque chose là, ta 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 dans mon téléphone et prendre nos appels. C'est la technologie, tout le monde qui a évolué. Alors, nous n'allons pas donner, ni dévoiler le programme. Non, pas le tout. J'ai dit que quelques... Là, pour la prochaine fois. Une mise en train, une mise en brouche, comme on dit. Une mise en brouche. Et là, nous allons continuer. Donc, à partir de ce projet des financeurs que vous avez là, vous allez donc établir un plus large panel d'aider, d'accompagnement, d'accompagnement. Voilà. Et vous serez, même dans les communes, qui ne sont pas en zone blanche, peut-être, je ne sais pas. On intervient sur les zones prioritaires, déjà. On n'intervient qu'avec excellence. Et on intervient, il faut dire, on veut sur toute la Guadeloupe. Nous sommes à domicile. Nous avons des usagers à domicile que nous accompagnons dans un accompagnement individuel, un projet de vie que nous mettons en place. Qui est mis en place ou que vous mettrez en place ? Qu'on met en place avec, parce qu'il faut savoir, la personne est au centre du dispositif. Ce n'est pas nous qui allons lui dire, vous voulez ça. C'est selon ses attentes et ses besoins, et selon ses capacités restantes. Capacité de résistance, ça veut dire ce qui lui reste. Et on le met, on fait re-germer cela, pour mettre tout ça en valeur, pour que la personne puisse se dépasser. C'est vrai que, quand on le dit assez souvent, vous voyez, c'est joli ça. Mais si. C'est quelqu'un, c'est une personne âgée qui a peint, qui a peint. C'est super, c'est super, qui a peint. Et vous avez gardé ça sur le flyer. Voilà, qui a fait, c'est de la peinture sur porcelaine. Et elle n'avait jamais peint, mais on les pousse à se dépasser. C'est vrai que quand je l'ai parlé, je me parlais comme si... Oui, mais c'est vrai, vous donnez envie. Et là, quand vous regardez là, c'est de la peinture sur tissu. Et ce n'est pas notre ami qui était là l'autre jour ? Non, non, c'est une autre. Mais bref, ma mémoire. Ma mémoire, très bien. On lui fait un gros bisou. Oui, elle doit écouter. À nous tous, à tous nos usagers, à tous nos accompagnés. On lui fait de gros bisous, famille, on lui dit force, qu'un biais aide. Et puis, nous sommes là de ne pas hésiter à nous contacter. Et le numéro de téléphone n'est pas payé, c'est gratuit. 0-805-384-748. Parce que lorsqu'on voit le numéro vert, on se dit, oh là là, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais là, c'est gratuit. N'hésitez pas à les appeler. Il y a des missions principales, comme vous l'avez dit, l'accompagnement, l'animation, la coordination. Vous avez des objectifs qui rentrent dans vos projets, qui sont de préserver l'autonomie et les capacités cognitives, entretenir le lien social et familial et remettre l'isolement et employer à l'envers. Mais bon, vous avez cette plateforme d'écoute et vous leur dites bien que vous êtes là, à l'écoute de chacun, du lundi au vendredi, de 9h à 18h et les samedis et dimanis, de 16h à 20h. Ça, c'est pour le contact. Ils peuvent vous appeler. Il y aura toujours quelqu'un qui répondra. Et vous parlez ensuite des prestations proposées, l'accompagnement est visualisé, comme tu l'as dit tout à l'heure, à domicile. Ce qui veut dire que vous allez chez la personne. Oui. Et espace loisir animation de groupe, lorsque tout le monde est ensemble. On va en parler. Je vais en parler. À la troisième partie, on va en parler, on prendra des prestations. Mais sinon, j'espère qu'il n'a pas oublié de nous montrer son droit tout à l'heure. Lui, là, j'espère qu'il regarde le décompte, parce que sinon, moi, je te dis, là, 2022, je me... je tape. 2022, non, non, il faut être pacifique. Non, 2022, je me bouge par terre avec un flingue et je vise. Non, non, non. Mais c'est ça, tu ne vas pas en faire tous les exemples. Pas de paix et amour. Pas de paix et amour. Mais tout exemple, c'est ça, mon chante. Non, 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 non. D'accord. Il faut qu'on soit positif. Eh bien, il fait ça. Mais quand tu vois des gens. Appelez à la conscience. Mais là, il y a des gens qui ont sermenté ou qui ont été à l'éleveur physiques. C'est l'exemple. Eh bien, plus nous voyons l'amour, plus nous voyons bon vitesse, positive, bon vibration, il faut toucher. Parce que moi, je sais que tu vas travailler pour ne pas dire parce qu'il m'a dit. Non, non, nous voyons trop vite ainsi. Nous voyons l'amour, nous voyons la peine, nous voyons l'appel à la conscience. Vous avez compris ? Arrêtez de coucher de ta télé, vous allez vous dire mais vous allez vous dire que vous allez vous payer, s'il vous plaît. Nous allons vous donner cet exemple. Non, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, alors j'espère qu'ils ont compris le message que j'ai voulu faire passer parce qu'il y en a marre. C'est sûr que nous qui sommes autour, certaines personnes se disent «Oui, encore, c'est mon amour, 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 c'est mon amour. » Mais il y a d'autres aussi qui ont leurs enfants qui ont un amour. Et il y a valider ça, c'est mon amour. Mais il y a oublié que tout le monde qui dit «Maman, je vais là ou là ou là, c'est mon amour. » Il ne peut pas passer. Donc il ne faut pas qu'on cautionne, il ne faut pas cautionner ce genre d'attitude en Guadeloupe. Vous couchez, vous allez vous dire « Mais il ne faut viser quoi ? » « Vous ne pouvez pas viser quoi ? » « Vous ne pouvez pas viser qui ? » « Que bon, l'exemple des faits pareil, il y a 4 ou 5. » Alors il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut que nos élus commencent à se secouer là. Bon, alors nous revenons avec Famille Rougale à Grand Monde en Monde. Dans un petit moment pour cette troisième et dernière partie, il s'agit d'aider les personnes esselées, les personnes âgées, mais pas forcément les personnes âgées. Les aidants familiaux. Les aidants familiaux. Et peu importe la personne, même si ce sont jeunes moules qui ont une situation de handicap, etc. On en rencontre, c'est-à-dire qu'il y a de jeunes adultes, on a eu l'occasion, c'est-à-dire 50 ans, à partir du moment que la pathologie est là, c'est-à-dire, personnes en situation de handicap et personnes pathologiques, ce n'est pas pareil. Il y a des personnes âgées qui sont depuis l'enfance en situation de handicap et qui sont pathologiques, mais si effectivement les personnes en situation de handicap, comment on dit-on, on préfère prendre en groupe des groupes, pas forcément individuels, à la maison. Plutôt les personnes jeunes pathologiques, s'il n'y a rien de compléter ce que je dis. Non, elle rajoutera tout à l'heure dans le départ. Alors, je rappelle que cette émission est consacrée à famille rurale de Grand Mounounounou, même si on a parti, entre parenthèses, j'ai poussé mes petites gueulantes, ne tenez pas compte de ce que moi je dis, mais tenez compte de ce que disent ces personnes parce que ce sont des professionnels qui sont venus pour nous apporter ces informations-là, mais les informations que moi, perçois, j'ai eues entre-temps, il fallait que je me défoule un petit peu parce que j'ai vu des choses qui m'ont secouée. Ça tombe dans leur émission, dans leur toute première émission, désolé, mais moi, personnellement, vente et extirpée parce que ça fait mal. Et en même temps, on est là pour du sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux, j'ai un boitel, pas un bité. On est là pour entendre ce qu'elles sont venus nous apporter comme info. Ce sont des personnes que vous verrez régulièrement dans cette émission qui vous diront ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles font avec leurs partenaires pour les grands mouns en nous, en fait. C'est une famille rurale, donc une commune rurale, Bémao, qui a porté mon neuf pour grands mouns en nous, pétignés, animations, assistance, amour, et tout ça, il y a proposé à d'autres associations. Alors, je répète, prenez ce qu'elles disent, écoutez ce qu'elles disent, gardez ce qu'elles disent et prenez les infos qu'elles donnent. Moi, en là, en aden, animation personnelle, moi, pour ça, on voit qu'il n'y a pas fait un plaisir du tout et ça tombe très mal aujourd'hui parce qu'aujourd'hui encore, j'ai été témoin de choses qui m'ont fait mal. Voilà, nous allons attaquer cette troisième partie avec Ariane et Mirella de cette association Famille Rurale à Grand Moun en nous. Je vous dis à tout de suite, vous ne partez pas, vous attendez le numéro 3 parce que ça va être le numéro 3. C'est parti.